Une nouvelle session d'information, merci d'être avec nous. La ville d'Abidjan abrite le sommet Union africaine-Union européenne ce mercredi 29 novembre 2017. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC qui y est a plaidé pour que l'Union européenne lève les sanctions infligées à certaines personnalités congolaises car ces sanctions violent le partenariat entre les deux institutions. Et puis le conseil des Nations Unies prend acte officiellement de la publication du calendrier électoral en RDC mais reste cependant méfiant quant à son application. L'ONU invite les autorités congolaises au respect du dit calendrier en veillant à ce que le scrutin ne soit plus reporté de nouveau. Elle appelle les Congolais à œuvrer pour la paix et les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme de violence. Alors que Kinshasa a vécu sans inquiétude le 28 novembre, la ville de Butembo au Nord-Kivu a connu quelques perturbations. Le collectif des mouvements citoyens Filimbi, Parlement Debout, Nouvelle Citoyenneté et Lucha qui a organisé une marche pour réclamer le départ du président. Je d'être Kabila Kabangé a vu ses membres être dispersés par la police. Certains manifestants ont été interpellés et vont être entendus par la police nationale congolaise. Ouverture sur mercredi 29 novembre à Abidjan, Côte d'Ivoire, du sommet Union africaine-Union européenne. A la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'UIA et des LUE, ténus la veille, soit le mardi 28 novembre, Léonard Chiokitundu interpelle l'Union européenne et plaide pour la lévée des sanctions occidentales qui frappent les dirigeants congolais. Pour lui, ces sanctions violent le partenariat entre l'UIA et l'UEA fondé sur l'accord de Cotonou. Ces sanctions unilatérales sont contre-productives. Chiokitundu préconise à leur place le dialogue et les respects mutuels, mais si elles ne sont pas levées, il envisage des mesures de rétorsion. Pour rappel, les USA et l'Union européenne ont infligé une série de sanctions à certaines hautes personnalités congolaises pour entrave à la démocratie et violation de droits humains. Les ministres et hauts gradés des forces de sécurité de la RDC ont vu leurs avoirs gélés et sont privés de visa dans l'espace Schengen et en Amérique. Dans son plaidoyer au cours de ce sommet l'Union européenne et l'Union africaine, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chiokitundu, a rappelé que le partenariat stratégique et d'amitié entre l'Union africaine et l'Union européenne implique l'égalité entre partenaires, les consultations régulières à travers, un dialogue permanent dans le respect mutuel. Or, depuis un certain temps, l'Union européenne, à travers son conseil des ministres, s'est crue autorisée à infliger des sanctions. Ces dernières sont tout simplement inacceptables. Le Conseil des Sécurités des Nations Unies invite les autorités congolaises à en faire en sorte que les élections soient organisées le 23 décembre 2018. Il a aussi souligné l'importance d'éveiller à ce que les élections ne soient pas réportées une nouvelle fois, telles sont quelques recommandations de la réunion de l'Organe des décisions des Nations Unies tenue hier mardi 28 novembre 2017 à Genève en Suisse. Le Conseil des Sécurités estime en outre qu'un cycle électoral pacifique est crédible et crucial pour la paix et une stabilité durable en RDC. Il a appelé les autorités congolaises et toutes les institutions concernées par le processus électoral à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour que le calendrier électoral publié par la CENI soit scrupuleusement respecté, demandant la publication d'un budget crédible pour les élections. Cependant, il a réaffirmé l'importance de la mise en œuvre efficace et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 jugé essentiel tant pour crédibiliser le processus électoral, la paix et la stabilité de la RDC que pour soutenir la légitimité des institutions de transition. Notez des surcroît que le Conseil des Sécurités a également réitéré son appel à tout le Congolais devrait pour préserver des acquis encore fragiles sur la voie de la paix et de la stabilité et à tout le parti politique et leurs acteurs à s'abstenir de toute forme de violence. Partons des dispositions prises pour l'organisation de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs au KC Centrale fixées au 21 décembre prochain. Denis Kambaye et Martin Kabouya sont les deux candidats gouverneurs de la province du KC Centrale dont les candidatures ont été retenues par la Commission électorale indépendante CENI. La centrale électorale congolaise a publié le mardi 28 novembre 2017 la liste de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs jugés recevables. L'ancien ministre de sport Denis Kambaye Simboumbou est le candidat de la majorité présidentielle. Il forme un ticket avec Manix Kabouanga, actuellement rapporteur de l'Assemblée provinciale du KC Centrale. Avant de porter son choix sur Denis Kambaye, la MP avait présenté Mathias Bouaboua comme candidat gouverneur. Matin Kabouya, député de l'opposition, se présente comme candidat indépendant. Il a comme co-listier Jérôme Otuoma. C'est ainsi que se prépare l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du KC Centrale deux mois après la déchéance du gouverneur Alexis Kanda à la suite d'une motion de censure votée contre lui. Du reste, le secrétariat exécutif provincial de la CENI au KC Centrale a déposé le mardi 28 novembre 2017 la liste de candidats à dossiers déclarés recevables par la Cour d'appel de Kananga pour d'éventuels contentieux de candidature. La publication de la liste définitive est prévue pour le 7 décembre prochain. Toujours dans le but d'éliciter l'affaire de l'assassinat des experts des Nations Unies et leurs accompagnateurs congolais, dans l'espace kassaïen, Robert Petit, procureur canadien, est arrivé à Kananga le mardi 28 novembre 2017 pour diriger l'équipe des experts qui va appuyer l'enquête de la justice congolaise dans cette affaire. Comme annoncé par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, cette équipe, que va diriger Robert Petit, intégrera le groupe des enquêteurs mis en place par les autorités RD congolaises. Du reste, il y a à noter que le désespère de l'ONU ont trouvé la mort au mois de mars 2017 au KC Centrale pendant qu'ils enquêtaient sur des violences de droits de l'homme commises dans cette région. La police de Boutembo a dispersé le mardi 28 novembre 2017 la marche du collectif de mouvements citoyens de la ville de Boutembo dans les membres manifestés pour réclamer la démission du président Joseph Kabila. Filimbi, Lucha, Parlement Debout, Nouvelle Citoyennité sont les quatre mouvements citoyens qui ont organisé cette marche. Selon Léon Katoumbotsongo, membre du collectif de mouvements citoyens de la ville de Boutembo, le manifestant qui réclamait la démission du président Kabila s'est dirigé vers la mairie de cette ville afin d'exprimer solennellement leur protestation. Tombés dans les filets de la police de la ville de Boutembo, deux manifestants ont été interpellés. Par ailleurs, le colonel Richard Bambi, commandant de la police à Boutembo, a confirmé l'arrestation de ces deux manifestants qui vont être entendus. Mesdames et Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal. La ville d'Abidjan abrite le sommet Union africaine-Union européenne ce mercredi 29 novembre 2017. Le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de la RDC qui y est a plaidé pour que l'Union européenne lève les sanctions infligées à certaines personnalités congolaises car ces sanctions violent le partenariat entre les deux institutions. Et puis le conseil des Nations Unies prend acte officiellement de la publication du calendrier électoral en RDC mais reste cependant méfiant quant à son application. L'ONU invite les autorités congolaises au respect du dit calendrier en veillant à ce que le scrutin ne soit plus reporté de nouveau. Elle appelle les Congolais à œuvrer pour la paix et les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme de violence. Alors que Kinshasa a vécu sans inquiétude le 28 novembre, la ville de Boutembo, Nord-Kivu, a connu quelques perturbations. Le collectif des mouvements citoyens Filimbi, Parlement debout, Nouvelle Citoyenneté et Lucha, qui a organisé une marche pour réclamer le départ du président. Jadès Kabila Kabangé a vu ses membres être dispersés par la police. Certains manifestants ont été interpellés et vont être entendus par la police nationale congolaise. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bon mercredi à tous et merci de suivre la revue de presse des journaux Paris en ligne ce mercredi 29 novembre 2017. Sélectionnez résumé pour vous sur Vincet TV. RDC et le Conseil des Sécurités appellent au respect des dates des élections. C'est les titres à la une du site de la radio onusienne. Le membre du Conseil des Sécurités de l'ONU appelle les autorités congolaises en faire en sorte que les élections soient organisées effectivement le 23 décembre 2018. Ils ont souligné l'importance cruciale d'éveiller à ce que les élections soient pas reportées une nouvelle fois. Ils ont pris note mardi 28 novembre de la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier électoral pour les élections présidentielles, législatives et provinciales. Dans une déclaration à la presse, ils ont rappelé que le Conseil des Sécurités avec l'Union africaine a demandé à plusieurs reprises la publication en temps voulu du calendrier électoral crédible et consensuel conformément à l'accord politique du 31 décembre 2016. Les Conseils des Sécurités estiment qu'un cycle électoral pacifique et crédible est crucial pour la paix et une stabilité durable en RDC. Il a appelé les autorités congolaises et toutes les institutions consacrées à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau calendrier soit scrupuleusement respecté, y compris la publication d'un budget crédible pour les élections. Le membre du Conseil des Sécurités ont également souligné la nécessité de tout faire pour que les élections prévues soient organisées dans des conditions requises, des transparences, des crédibilités et d'inclusivité et conduisant à un transfert pacifique du pouvoir. En suivant cette revue de presse, avec Forum des As qui titre à sa une, le projet de loi électorale ayant été déclaré récevable place au débat sur le seuil des représentativités fixés à 3%. L'Assemblée nationale a déclaré récevable le projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales au cours de la plénière d'hier mardi 21 novembre à la Chambre basse du Parlement sous la présidence d'Obem Minakou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani-Chadari, qui répondait aux préoccupations des députés lors de la séance concentrée à l'examen de ce projet de loi, a fait savoir que ces tests de loi apportent des solutions notamment à la répartition des sièges, aux problèmes liés à la succession de chefs routiniers cooptaient des députés provinciaux, à la représentativité de femmes sur les listes électorales, à la candidature des indépendants aux listes fantaisistes, à la prolifération de partis politiques aux élections. Les VPM Chadari a regroupé sa réplique en 10 points. Abordant la question du seuil légal des représentativités, qui est en effet l'une des grandes innovations de cette loi électorale, Emmanuel Ramazani-Chadari a déclaré que ce principe vient régler les problèmes causés par les systèmes proportionnels utilisés depuis les élections de 2006 et qui ont posé beaucoup de lacunes pendant les deux mandats précédents et a coûté cher à l'État dans l'organisation des scrutins législatifs. Abordant la question du seuil légal des représentativités, qui est en effet l'une des grandes innovations de cette loi électorale, Emmanuel Ramazani-Chadari a déclaré que ce principe vient régler le problème causé par les systèmes proportionnels utilisés depuis les élections de 2006 et qui a posé beaucoup de lacunes pendant les deux mandats précédents et a coûté cher à l'État dans l'organisation des scrutins législatifs pour des circonscriptions à plusieurs sièges. Bouclons cette revue de presse avec les sites internet du groupe BSC qui notent en grand titre « Reinders à Kinshasa, douche froide interpellatrice ». Le patron de la diplomatie belge est venu inaugurer le nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique dans l'indifférence totale des autorités congolaises, encore traumatisés par le pratique diplomatique de Bruxelles systématiquement animée des clashes comme s'il s'agissait d'un sport national en Belgique. Une situation qui devrait faire réfléchir à Bruxelles, d'où le premier pas d'une nouvelle normalisation devait provenir, estimant des observateurs. En tout cas, inaugurée dans ces conditions, après plusieurs mois de flottement, une telle infrastructure dans son ancienne colonie, sans les anciens colonisés, devrait faire réfléchir. Pour une fois, la Belgique construit en dur une ambassade en RDC, son ancienne colonie. L'inauguration de cet immeuble s'est déroulée dans des conditions qui disent tout de la raideur des rapports entre Kinshasa et Bruxelles. Une froideur qui en dit long aussi bien par l'absence des officiels congolais à cette cérémonie que le rang des officiels belges qui a été envoyé pour la circonstance. Didier Reinders est bien entendu ministre belge des Affaires étrangères et se trouve bien dans ses cordes pour l'exercice. Mais c'est justement sa personne qui a provoqué la bide du 27 novembre dernier à Kinshasa. À part André Kimbouta, qui s'est trouvé comme autorité provinciale de la ville de Kinshasa et non pas étatique représentant le gouvernement, l'on a vu un chef continuer aux côtés des Reinders et l'ambassadeur de Belgique devant le ruban symbolique pour l'inauguration et ce tour. Le carton d'invitation avait pourtant été distribué dans les quotas institutionnels quinois. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne. Congo Panorama Votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC L'Union africaine offrant contre l'Union européenne Séjour du chef d'Etat aux Nations Unies Joseph Kabila Très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme des sujets variés notamment le dossier CENI et élection avec les tournées des Kornéinanga dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Reforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances Découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC L'évaluation de la feuille de route du FPI Les performances de la SONAS au premier semestre 2017 En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué au démineur aussi bien sur le plan de l'économie qu'à de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Centrale, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du Gouvernora, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi le travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.